Les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle au Liberia donnent le candidat Joseph Boacay, du parti UP, Unity Party, vainqueur avec 50,89% contre 49,11% pour George Weah le président sortant. Ce vendredi 17 novembre, 99,58% des résultats ont été publiés par l'ANEC, National Election Commission, soit 5865 des 5890 bureaux de vote. Il ne reste pratiquement que les résultats de 25 bureaux de vote. Le nombre de votants est de 1 625 684, soit un taux de participation de 65,77%. A date, Joseph Boacay a obtenu 814 212 voix, soit 50,89%. Quant au président sortant, George Weah, il a obtenu 785 778, soit 49,11%. Un écart de 28 434 voix sépare le premier du second. Le nombre de voix des 25 bureaux de vote restants est de 25 694. Si ces résultats se confirment, c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un président sortant perd une élection. Joseph Nioma Boacay est né le 30 novembre 1944. Il fut vice-président de la République du Liberia de 2006 à 2018, durant le mandat d'Hélène Johnson Sirleaf. Il est le troisième président démocratiquement élu. Aux dernières nouvelles, le président sortant George Weah aurait reconnu sa défaite. Toute chose qui garantit une alternance apaisée pour ce pays qui a connu la guerre civile. Merci. 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 Merci.